Musique 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 Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je viens juste de conclure le carnet de bord précédent en vous parlant de ma lecture en cours qui n'est autre que et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy aux éditions Bellefond. Je vous en parlais donc dans le précédent carnet de bord comme quoi c'était une très très bonne lecture, une lecture assez intense. Une dystopie ici qui déchire l'Amérique. Il me reste une soixantaine de pages donc je vais vous abandonner tout de suite pour essayer de terminer ce roman ce soir. Je suis actuellement en Ile-de-France donc j'ai pris avec moi un autre livre qui est le petit livre de Mélissa Dacosta qu'elle a écrit donc en soutien à l'UNICEF et j'ai toujours sur ma liseuse Les Lyons de Sicile que je compte bien reprendre. Donc je ne sais pas trop ce que je vais lire après ce Douglas Kennedy si c'est une lecture courte ou si je reprends du coup ce roman historique là de Stéphania Hockey que j'avais mis de côté avant mon voyage à Mykonos. Mais vous le saurez très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Hello ! Aujourd'hui on est mardi je suis toujours dans mon bureau j'ai terminé hier soir finalement le Douglas Kennedy et c'était assez intense assez coup de poing finalement. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc on va suivre une jeune femme en fait qui est un agent infiltré qui s'appelle Samantha Stegers Stegers un truc comme ça Stegel je ne sais plus trop et en fait on est en 2045 aux Etats-Unis et l'Amérique est divisée en deux en deux états, constitutions, idéologies, politiques complètement différentes. Une est très très conservatrice avec un Etat qui est gouverné par l'ordre religieux et l'autre qui est au contraire extrêmement ouvert, extrêmement libre où chacun est libre de faire ce qu'il a envie de son corps, de sa sexualité etc. et qui est ultra connecté. En revanche les deux sont complètement invivables puisque des deux bords il y a effectivement des extrêmes est-ce qu'il vaut mieux être ultra surveillé ou votre moindre pensée peut être surveillée mais vous êtes libre ou est-ce que vous n'êtes pas libre d'avorter vous n'êtes pas libre de choisir votre religion de choisir votre idéau mais vous êtes libre de faire tout le reste et vous n'êtes pas surveillé. la question est horrible et du coup c'est un peu le topo que nous propose Douglas Kennedy dans ce nouveau roman. Alors après pour ce qui est de l'histoire j'ai trouvé que c'était très très dense c'est beaucoup plus dense que son précédent Les Hommes ont peur de la lumière et du coup j'ai trouvé ça parfois un peu long parce qu'on était à la... vraiment on s'en frôle la science-fiction même si c'est une dystopie mais vraiment très très poussée alors il y a beaucoup de détails donc on n'est pas perdu, il y a beaucoup de détails il y a beaucoup d'informations mais c'est pas juste on suit une enquête ou une course-poursuite comme dans son précédent il n'y a pas juste un truc en fait il y a énormément d'infos et donc du coup je trouvais ça dense c'est pas pour me déplaire mais c'est moins addictif du coup par voie de conséquence ça a été un peu moins addictif mais quand bien même hier j'ai lu 150 pages sans m'arrêter je pouvais plus je voulais savoir absolument cette fin qu'on voit venir un petit peu d'ailleurs mais qui est la fin qui explique tout donc c'est celle qu'on attend aussi c'est les réponses qu'on attend donc voilà donc très 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 bonne lecture pour moi sur ce Douglas Kennedy pas du tout déçu mais voilà ce sera pas le coup de coeur ultime comme le précédent si je m'y attendais un petit peu mais bon voilà franchement c'était une super bonne lecture du coup hier j'ai pris le Mélissa Dacosta mais clairement j'ai lu 10 pages j'avais déjà presque les larmes aux yeux donc je me suis dit wow ça va pas être facile mais je me suis endormie enfin voilà je l'ai pas été plus loin hier de toute façon j'avais lu assez avant d'aller me coucher donc voilà donc c'est la lecture que je vais reprendre tout à l'heure quand je rentrerai et je vous en reparlerai rapidement je pense parce qu'il est tout petit petit c'est le livre que je vous ai montré hier mais que je vous remontrerai tout à l'heure voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire c'était un petit point un petit point là je fais une pause je vais aller me faire un petit café parce que je suis fatiguée voilà je vous laisse je vous dis à plus et pour tous ceux qui pensent que je suis mazo avec un sweat c'est parce que je travaille entre les frigos et le bureau et en fait mon temps de réchauffage corporel est un peu long voilà donc non vous inquiétez pas il fait bien 30 degrés à l'extérieur je n'ai pas la clim dans mon bureau mais comme je travaille dans des frigos à 3 degrés voilà ce que c'est de travailler dans des frigos à 3 degrés et en même temps être dans un bureau où il fait 30 degrés quasiment en tout cas plus de 30 à l'extérieur donc voilà c'est couche sur couche sur couche sur couche et en plus j'ai deux paires de gants dont une fourrée exprès pour l'humidité donc voilà c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que je dois faire un truc au bureau je meurs de chaud et à chaque fois que je descends dans le frigo c'est toute une panoplie à installer et donc voilà vie ma vie hello aujourd'hui on est mardi et du coup aujourd'hui j'ai eu la très bonne idée je vais de passer chez Zybert comme vous savez quand je suis ici j'ai tendance à aller faire un peu de shopping livresque voilà je n'en ai absolument pas besoin mais c'est un plaisir et du coup je suis ressortie avec 3 livres alors il y en a un c'est un livre plutôt pour ma collection c'est pas vraiment un roman il s'agit en fait de Agatha Christie les petites cellules grises les meilleures citations d'Hercule Poirot donc c'est une très jolie édition un livre de poche et là vous ne voyez pas mais les moustaches sont en velours et donc c'est un recueil de citations de meilleures citations de Poirot donc j'ai déjà le même un petit peu dans le même style de chez Miss Marple je ne sais pas si vous vous souvenez chez Livre de Poche alors c'est pas en hardback ou quoi que ce soit c'est vraiment plus un livre de poche classique on va dire mais du coup là ce sont des citations de la même façon les meilleures de Hercule Poirot quand j'ai vu donc ce livre je me suis dit bah il faut absolument que je l'achète donc voilà il y a écrit derrière je m'appelle Hercule Poirot et je suis probablement le plus grand détective au monde le célèbre détective belge Dagatha Christie a résolu les affaires les plus mystérieuses à l'aide de ses petites cellules grises quand on ne te fait plus travailler ses petites cellules grises elles se rouillent découvrez à travers ses propres mots l'homme qui se cache derrière sa fameuse moustache et la liberté de la reine du crime qu'il a inventée voilà après il y a un petit truc qui dit que je ne peux pas enlever parce qu'il y a un sticker ah si je peux l'enlever les étiquettes de Gilbert on adore il y a écrit cette édition inclut un texte inédit d'Agatha Christie sur la relation d'amour-haine qu'elle a tissé avec le personnage d'Hercule Poirot alors ça ça va être hyper intéressant donc pour ma bibliothèque pour ma collection ce petit bijou et ensuite deux choses alors je me suis procuré du coup le tome 2 de Jenny Colgan la charmante librairie des flots tranquilles puisque quand vous voyez je pense qu'il y a 2-3 carnets de bord de ça j'ai reçu gentiment de la part des éditions Pocket le troisième tome de la saga et je vous avais dit que je n'avais pas le 2 parce que je m'étais trompée au niveau des titres le troisième vient de tout juste de paraître et donc le premier c'était la charmante librairie des jours heureux que j'ai lu et adoré celui-ci c'est le deuxième la charmante librairie des flots tranquilles et le 3 c'est la charmante librairie des amours lointains que je viens de recevoir donc du coup ce tome 2 il me le manquait et je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion dans un super état voilà chez Jiver donc il viendra rejoindre ma collection en plus c'est les nouvelles éditions Pocket donc c'est le même format que le tome 3 du coup donc je suis très contente je vais bien sûr retirer ces trucs jaunes affreux mais ça va chez Jiver il s'enlève assez facilement bref donc voilà ça c'était le deuxième livre que je me suis acheté et le troisième a été totalement influencé par la communauté Bookstagram notamment par Fiona de Little Pretty Book donc je lis souvent les avis il y a aussi Alexia de Cher Libre qui m'a aussi convaincue et donc vraiment c'est un livre que j'ai vu partout partout c'est Toujours là pour toi de Christine Anna notamment en fait je pense que c'est la sortie Netflix qui a relancé cette édition bon je suis pas ultra fan de la couve puisque c'est la couve de la série c'est pas ce que je préfère mais voilà mais je sais qu'il y a pas mal de nanas qui sont en train de le lire sur Insta et je vois des stories en mode ça se dévore je fais absolument que je retourne à ma lecture j'ai lu ça en 48 heures enfin voilà c'est une trop belle histoire je fais que pleurer enfin je vois que des avis positifs qui vont dans ce sens la série apparemment est aussi très très bien je ne l'ai pas vu bien sûr et voilà donc je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion pareil donc je me dis dévorer 720 pages ça peut être vraiment cool c'est une histoire d'amitié je crois que voilà c'est une histoire d'amitié de deux nanas et puis après ils vont s'éloigner puis se retrouver j'imagine dans certaines galères ou j'en sais trop rien mais en tout cas ça me donnait très très envie et je n'ai encore jamais lu de Christine Anna et je vois derrière qu'elle a notamment écrit le paradis blanc le chant du roussignol et le vent les vents de sable que j'avais vu d'ailleurs chez Michel Laffont qui me sentait pas mal donc ça sera une première pour moi si j'avais vous l'avez lu ou si vous avez vu la série Netflix je veux bien vos avis notamment sur ce livre et si vous avez lu et vu la série Netflix dites moi ce que vous avez préféré si c'est le bouquin ou si c'est la série voilà donc je suis repartie avec trois petits livres ça c'est lu en 5 minutes donc ça compte pas ça soit disant ça se dévore et ça je sais que ça se dévore dans tous les cas c'est hyper facile c'est hyper léger c'est un Jamie Colgan donc voilà j'étais assez raisonnable et sinon hier j'ai commencé comme je vous le disais le Mélissa D'Acosta la faiseuse d'étoiles chez le livre de poche donc ce qui est une exclusivité c'est une exclusivité c'est un roman inédit qu'a écrit Mélissa D'Acosta pour l'UNICEF donc du coup les fonds ou une partie sont revenus à l'UNICEF un livre acheté c'est cette barre alimentaire d'urgence pour les enfants notamment donc voilà donc j'ai lu à peu près 30 pages donc je suis vraiment au tout début mais on sent tout de suite les larmes qui vont arriver c'est assez trégique le sujet et sous-jacent ça se sent je vous en reparlerai de toute façon dans ce carnet de bord là je vais vous laisser et puis je vous retrouve plus tard et je ne vous ai pas montré mais on m'a offert le City Guide de Paris de chez Louis Vuitton je ne sais pas si vous connaissez cette collection c'est des City Guide donc des guides de touristes de ville j'avais déjà celui de Shanghai que ma meilleure amie m'avait offert puisqu'elle travaille chez Louis Vuitton et là elle m'a offert celui de Paris donc voilà ce ne sont absolument que des objets décoratifs je vous avoue que je ne les faillite pas pour prendre des bonnes adresses je l'avoue c'est juste des éléments décoratifs mais voilà c'est des objets que j'aime beaucoup vous savez que je ne suis pas insensible à la mode et du coup c'est vraiment tout ce que j'aime donc voilà ça ne vous intéresse peut-être pas beaucoup mais c'est des très beaux objets livres et c'est des très jolis cadeaux à offrir en tout cas moi ça m'a fait très très plaisir donc je me suis dit que j'allais vous le montrer voilà il est encore sous blister je n'oserai pas l'ouvrir avant de rentrer à la maison donc je vous le montrerai une prochaine fois hey je suis en plein montage de mon carnet de bord et en fait il y a deux secondes je viens de me rendre compte qu'il y avait ma lecture en cours sur Nextory donc trop trop bien j'ai démarré donc la charmante librairie des flots tranquilles comme je vous le disais je l'avais acheté chez Jiber hier et après avoir dévoré le Melissa d'Acosta je me lance donc dans cette lecture et en fait je me rends compte qu'il y a plein d'options au niveau du visuel en fait quand vous êtes sur Nextory il y a enfin j'avais jamais vu en fait tout bêtement je découvre qu'on peut changer le fond de color on peut augmenter la police d'écriture et même la luminosité ou encore carrément la police d'écriture et il y a plein d'options du coup je me suis un petit peu amusée à améliorer ça et à mettre ça comment j'aimais comment je trouvais le plus agréable sur le téléphone du coup me voilà en train de bidouiller plein de trucs sur ma lecture mais vraiment trop contente d'avoir découvert ça je n'étais absolument pas au courant voilà bon du coup je vous laisse je retourne à ma lecture et je vous raconte tout ça juste après et je vous raconte je vous raconte hello aujourd'hui on est jeudi et je viens un petit peu vous parler de mes lectures hier j'ai donc terminé le melissa d'acosta la faiseuse d'étoiles vous savez le petit livre qui a été sorti publié chez le livre de poche en inédit pour soutien à l'unicef et donc du coup c'est un tout petit livre qui fait 180 pages donc ça se lit assez vite assez bien au niveau de l'histoire en fait on va être face à une maman qui va qui apprend malheureusement qui est malade et qui apprend qu'elle va décéder il lui reste pas grand chose à vivre et elle décide de profiter à fond de son petit garçon son petit garçon qui a quatre ans ou cinq ans j'ai plus quatre ans je crois et en fait elle va expliquer à son petit garçon qu'elle part en mission sur uranus et qu'elle doit être de rentrer en condition et c'est pour ça qu'elle doit faire beaucoup de choses médicales etc et en fait elle va créer tout un univers pour son fils et elle va lui laisser aussi beaucoup de choses derrière elle et c'est un livre qui se lit très vite qui est très court mais qui est extrêmement poignant son sujet parle de lui-même c'est un livre qui est terriblement douloureux triste alors c'est une très belle histoire la fin est très jolie morale évidemment mais mais voilà c'est vraiment pas un livre facile si vous êtes en train de déprimer ne lisez pas ce livre prenez-en un autre mais voilà moi j'ai terminé en larmes clairement en gros sanglots j'irai pas une petite larmichette mais c'est un gros sanglots hier donc voilà donc c'était une lecture un peu difficile j'ai eu noeud dans la gorge toute ma lecture mais mais je suis très contente de l'avoir lu parce que c'était une très jolie histoire voilà c'était mon premier livre de melissa d'acosta donc je suis très contente d'avoir commencé à lire sa plume et effectivement je rejoins donc tous les fans de melissa d'acosta qui disent qu'elle a une plume qui se lit très bien qui est très belle et très fluide du coup je voilà je remets en haut de ma liste tout le bleu du ciel qui est dans ma palle parce que j'ai quasiment tout le livre de melissa d'acosta ou presque dans ma palle mais je n'avais encore lu aucun donc ça a été une très bonne occasion et je suis donc ravie de d'avoir lu un melissa d'acosta bon c'est son plus petit j'ai commencé par là donc du coup voilà après cette cette lecture là je me suis dit ok on va sécher nos larmes et on va lire quelque chose de doudou donc je suis partie sur jenny colgan celui que j'ai acheté mardi en fait du coup je pour rappel j'ai acheté deux livres mardi ou mercredi je sais déjà plus non mardi j'ai acheté donc trois livres un c'est les citations d'hercule poireau j'ai acheté le jenny colgan et celui de christine anna que je vois passer partout sur insta mais je sais pas si c'est tragique ou si c'est une belle histoire donc du coup je me suis j'ai pas pris de risque je me suis dit le jenny colgan c'est une valeur sûre donc j'ai commencé le jenny colgan et en fait je l'ai commencé hier non pas hier soir mais entre midi et deux parce qu'en fait je me suis pris une petite pause d'un quart d'heure entre midi et deux et j'avais très envie de lire sauf que je n'avais pas de livre avec moi j'étais ici comme vous le voyez dans nos locaux et du coup j'ai été ficanasser sur next story et j'ai trouvé mon jenny colgan directement sur next story donc trop bien j'ai pu donc le commencer sur next story directement entre midi et deux sur mon portable et du coup bah voilà j'ai commencé j'ai pu lire déjà 5% sur mon téléphone et quand je suis arrivée à la maison bah en fait j'avais déjà lu les trois premiers chapitres plus l'introduction donc pour vous montrer en fait je ne sais pas s'il ya d'autres jenny colgan à vrai dire je vais regarder avec vous je vais me mettre comme ça donc voilà donc là je suis en train de lire la librairie des flots tranquille donc hier j'étais là au chapitre 3 mais bien sûr j'ai avancé bon je ferai ça après tac comme vous avez vu j'ai changé hier à la police d'écriture j'ai changé la couleur et tout ça donc on va voir s'il ya d'autres jenny colgan alors oui il y en a pas mal il y a sept titres disponibles donc lesquels j'ai donc la charmante librairie de vin la charmante librairie des jours heureux qui est le tome 1 donc ça ça peut être pas mal si vous voulez commencer la saga moi je l'avais beaucoup aimé ce tome 1 ensuite on a noël au bord de l'eau je n'ai pas lu cette saga rendez vous cupcake café je l'ai lu et adoré la petite boulangerie du bon du monde je l'ai lu et adoré et l'hôtel au bord de l'eau sous la neige je l'ai pas lu mais du coup faudrait que je vois si c'est un si c'est un tome 1 ou pas mais la saga de l'hôtel au bord de l'eau je l'ai pas hôtel au bord de l'eau je l'ai pas voilà et après scottish girl je ne sais pas si c'est vraiment ah oui ça doit être un recueil de nouvelles je ne connais pas non plus donc voilà donc vous avez des options et là c'est vraiment une lecture papier ce que je voulais surtout c'était pas une lecture audio d'un jenny colgan c'était vraiment comme ici retrouver en fait mon livre papier mais directement sur sur mon téléphone donc là ce que je vais faire c'est que comme c'est également ma pause déj en ce jeudi je vais me mettre à jour sur la partie next story par rapport à ce que j'ai avancé dans le livre papier hier soir comme ça je serai à jour sur mon téléphone et je vais pouvoir lire un chapitre ou deux là entre midi et deux donc encore une fois ultra pratique et pareil je sais que je commence une lecture commune ce week-end je vais essayer de voir s'y aller déjà sur sur next story parce que comme ça moi je peux commencer alors que j'ai pas le livre vu que je suis en déplacement j'ai pas le livre avec moi donc des fois je suis un peu embêté j'ai pas envie de l'acheter non plus sur liseuse juste pour un jour ou deux ou pour commencer donc c'est vraiment une très très bonne alternative encore une fois vous pouvez essayer next story avec mon code pour avoir 45 jours d'essai gratuit trop bien pour l'été et encore une fois si vous commencez une saga de jenny colgan n'hésitez pas à me le dire et laquelle vous préférez moi j'ai déjà lu deux sagas entières donc toutes les cupcakes café et toute la boulangerie du bout du monde sauf le noël il me semble ou alors je l'ai lu je m'en souviens pas et voilà et du coup la librairie je suis au tome 2 je suis ravie et donc je suis très contente si vous avez envie de lire le tome 1 de commencer sur next story n'hésitez pas à me le dire et surtout si vous voulez me rejoindre pour la lecture de ce tome 2 je vous m'aurez déjà sûrement rejoint sur instagram le temps que ce carnet de bord sorte j'espère que je l'aurai terminé mais on peut se programmer la lecture du tome 3 par contre qui vient de sortir chez pocket qui n'est pas encore disponible sur next story mais vous avez le temps de rattraper la saga avec le 1 et le 2 cet été si vous voulez lire le 3 avec moi on peut très bien s'organiser ça voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour mes lectures du moment donc en audio j'ai également atlas passault sur next story en audio je viens de le dire en audio donc j'ai aussi mes écouteurs très pratique et et jenny colgan donc en papier et en numérique sur next story voilà c'est mes lectures du moment je voulais et je vous dis à plus je vous dis à plus Musique 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 C'est parti ! ... Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi et moi, je ne suis pas au top de ma forme. J'avoue que je pense que j'ai attrapé froid avec la climatisation dans les avions à mon retour de Paris. Et du coup, ceci est mon nouveau meilleur ami. Une tisane, thym et miel de Provence. C'est encore un peu chaude. Je vais la laisser de côté pour vous parler depuis ce week-end. Je pense que je ne vous ai pas repris. Depuis l'aéroport. Désolée si j'ai un peu le nez qui coule. Alors, en fait, je suis rentrée de Paris vendredi 14 juillet, le soir. Sauf que mon vol a été retardé de deux heures. J'étais à l'intérieur de l'avion quand ça a été retardé. Donc, on était vraiment bloqués, bloqués. Et ensuite, différentes choses à Nice qui se sont passées. Bref. Tout ça pour vous dire que du coup, dans l'avion, j'ai lu quasiment 200 pages. Ou un peu plus de ma lecture qui était la charmante librairie des Flots tranquilles de Johnny Colgan. Vous savez, j'avais reçu le tome 3 qui est juste au-dessus de ma tête. Qui est la charmante librairie des amours oubliés ou un truc dans le genre. Et donc, du coup, dans cette histoire-là, on va retourner en Écosse. On va revoir un petit peu Nina qui est le personnage principal de notre tome 1. Sauf que ici, on ne va pas du tout se focaliser sur Nina. Elle est vraiment... Enfin, elle est en flash. C'est un personnage qui est bien sûr... Et qui existe, qui est présent. Ainsi que Surinder, sa meilleure amie. Ainsi que Lennox. Ainsi que plein d'autres personnages qui gravitent autour de la petite ville. Le petit village près du Locke, en Écosse. Mais surtout ici, on va se focaliser sur le personnage de Zoé. Zoé qui est une jeune femme, une jeune maman. Qui doit avoir 27-28 ans, je pense. Au roman, je crois qu'elle a 28 ans. C'est une jeune maman d'un petit garçon de 4 ans. Elle est seule. Son compagnon, le père du petit, n'est pas vraiment concerné par l'histoire. Donc, il est très absent. Et elle, elle essaye de joindre les deux bouts à Londres. Là où elle habite dans un espèce de taudis un peu minable. Avec son petit de 4 ans. Sauf que son petit, malheureusement, ne parle pas. Il n'est pas muet. Mais en fait, il ne parle pas. Les psychologues pensent qu'il est extrêmement timide. Et socialement bloqué. Et que ça viendra. Mais que pour l'instant, c'est un petit garçon différent. Donc, Zoé et Harry, son fils, vont essayer de s'en sortir. Et c'est là qu'un personnage que l'on connaît déjà. Donc, Surrender, qui est dans le premier tome. Va être un maillon entre différents personnages. Et notamment, va pouvoir proposer un job à Zoé. Qui se passe dans le petit village d'école. Donc, Zoé va se retrouver dans le petit village écossais. Que l'on connaît bien, près du Locke. Sauf qu'elle débarque en tant que londonienne. Elle ne connaît personne. Elle n'est évidemment pas trop la bienvenue. Elle va rencontrer des bonnes personnes. Des mauvaises personnes. Mais il y a une très belle histoire qui se profile derrière. Et en fait, le job qu'on lui propose, c'est de s'occuper d'enfants. De trois enfants qui appartiennent à une famille dans un grand manoir. Mais ce manoir est un peu hanté. Il a une histoire familiale un peu bizarre. Les habitants de la ville font beaucoup de ragots, de racontards sur ce manoir. Sur le maître des lieux notamment. Et surtout sur la maman qui est partie. Qui les a laissés. Et ces trois gamins sont des gamins infernaux que tout le monde déteste. Les gens ont peur de ces gosses et tout. Et elle, on lui propose d'être nanny là-bas. Elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc de toute façon, elle a besoin de s'en sortir. Elle a besoin de travailler. Elle a besoin d'un toit pour son fils. Et donc, elle accepte le job. Et en même temps, elle va être aussi en lien avec le monde du livre. Donc voilà, c'est le topo. C'est un peu long, désolé. Mais bon, le livre fait presque 600 pages. Donc je ne vous spoil pas grand-chose. J'ai adoré cette histoire. Clairement, pour moi, pour l'instant, à ce jour. C'est mon Jenny Colgan préféré. J'en ai lu 6 ou 7 de Jenny Colgan. Et c'est mon préféré. Clairement, je l'ai adoré. J'ai dévoré l'histoire. J'ai trouvé que le sujet était vraiment beau. Le décor superbe. Les personnages principaux, hyper intéressants. Autant couleur, sans stéréotypes. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire. Fidèle à Jenny Colgan. C'est une lecture doudou. C'est 500, 600 pages qui passent tout seul. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vraiment la lecture d'été, comme j'aime. Du coup, j'étais limite en train de me dire est-ce que je n'enchaînerais pas sur le 3 ? J'ai déjà beaucoup de retard sur mon planning de lecture. Donc je n'ai pas enchaîné sur le 3. Mais du coup, j'ai terminé cette lecture. Samedi soir. Petite interruption mouchoir. Du coup, donc, ça, c'est terminé. Entre temps, j'ai commencé une nouvelle lecture. Alors, je n'ai pas mis le marque-page au bon endroit parce que je le lis également sur liseuse. J'ai commencé le Manoir aux roses de Tracy Riggs aux éditions Charleston qui vient de paraître aussi chez Pocket. Chez Pocket, il me semble. Et donc, moi, j'avais reçu ce roman de la part de Charleston. C'est un livre qui me tentait énormément parce que, voilà, ça parle de Manoir, ça parle de grande famille, ça parle d'histoire aussi puisque là, on est en 1895 à Londres. Donc, c'est tous les ingrédients que j'aime. Je vous en parlerai plus tard parce que là, du coup, j'ai lu une cinquantaine de pages. Donc, je n'ai pas beaucoup avancé. Mais j'avais pris le marque-page Jane Austen magnifique que m'avait offert Magdalena dans mon calendrier de l'Avent. Bref, donc du coup, ça, c'est ma lecture en cours. C'est ma nouvelle lecture. Mais malheureusement, je vais la mettre en pause. Patac. Je vais la mettre en pause pendant 2-3 jours parce qu'en fait, j'ai tellement de retard que demain, je commence une nouvelle lecture avec Florence. Oula ! Le pavillon des oiseaux de Cleia Renucci aux éditions Alba Michel qui fait partie de la rentrée littéraire. C'est de la rentrée littéraire et qui n'est pas très, très long. Du coup, il fait 280 pages. Et ici, on est... Tac, 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 tac. Je ne sais pas en quelle année, d'ailleurs. Mais en fait, on est dans l'histoire. C'est très, très... Je ne sais pas, peut-être 16e siècle, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça se situe. Mais on va être avec les Médicis. Voilà, voilà. Et c'est une histoire d'épousaille un peu manigance entre différentes familles royales et politiques et papales. Tu peux arrêter de pleurer ? Merci. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle lecture que je vais commencer demain. Donc là, cette semaine, dans le prochain carnet de bord, je vous parlerai donc de ces deux romans. normalement, je devrais pouvoir avoir du temps pour lire cette semaine. Voilà. Donc, je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord. J'ai vu Émilie, la bouquinerie d'Émilie. Vous savez, qui travaille avec moi. Comme elle est en congé, elle m'a passé le téléphone pro. Mais surtout, elle m'a fait un petit cadeau, un petit papier cadeau qui est trop mignonne avec des petites choses que j'adore. Tout d'abord, alors, je suis désolée, j'ai déjà mangé, mais des pâtisseries de chez Florian. Enfin, ce n'est pas des pâtisseries, c'est des pâtes de fruits que je mélange de chez Florian. Florian, c'est un confiseur sur la Côte d'Azur. Exceptionnel. C'est vraiment mes pâtes de fruits préférées de tous les temps. Donc, je vais essayer de les savourer, mais j'ai envie de tout dévorer. Ensuite, elle m'a offert un petit clipper thé blanc framboise. Trop mignonne. Et, 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 pour aller avec une petite tasse. Une petite tasse, non, une grosse tasse. Home sweet home. Trop mignonne. Ce n'est pas pour toi, Patek. Elle est trop mignonne. Trop chou. Comme ça, je préfère des goûters tea time. Trop mignon. Donc, merci beaucoup, Émilie. Et la prochaine fois, on partagera ensemble un tea time, je l'espère. Ensuite, j'ai reçu deux choses dans ma boîte aux lettres. Alors, ça, vous l'avez déjà vu, c'est la pochette à livres en collaboration de Piketty avec Adelcha. Parce qu'en fait, la mienne, celle que j'avais reçue initialement, je l'ai offert à Florence parce qu'en fait, on avait commandé pour l'anniversaire de Florence, donc Flo and Books, on lui avait commandé la même, sauf qu'elle n'était pas prête d'arriver à temps pour son anniversaire. Donc, en fait, je lui ai donné la mienne que je venais tout juste de recevoir. J'ai juste fait une photo et je l'ai remballée. Et du coup, j'en ai commandé une autre en attendant. Moi, j'étais beaucoup moins pressée puisque du coup, c'était pour marquer le coup. Donc, j'ai donné celle de la mienne à Florence et du coup, j'en ai reçu une autre. Donc, vous la connaissez déjà, c'est la fameuse pochette à livres Bookstore qu'avait designée Adelcha que vous connaissez, que vous avez en barre d'infos. D'ailleurs, je la vous laisse tout le temps parce que j'adore ce qu'elle fait, toutes ses créations. Et Steph de Piketty, donc Piketty Booking que vous connaissez également, notamment sur YouTube. Moi, j'adore ses vidéos. Je la suis un peu moins sur Instagram, mais j'avoue que sur YouTube, je regarde souvent ses vidéos. Et voilà. Et donc, du coup, c'est une trop, trop belle collaboration. Et je remercie encore Steph de m'avoir envoyé cette pochette. Enfin, du coup, la première, puis celle-là. Du coup, c'est un micmac. Mais elle n'est malheureusement plus disponible à l'achat puisque c'était uniquement des précommandes qu'on a pu faire au mois de juin. Donc, vous voyez, là, on est le 17 juillet. Donc, elle a été vraiment, vraiment surbookée au niveau des achats. Et je lui souhaite vraiment... C'est tout ce que je pouvais espérer pour Steph. C'était d'avoir un raz-de-marée de commandes. Et elle a dû recommander du tissu, prendre un peu plus de temps, etc. Et donc, voilà, ça a mis un petit peu de temps à arriver. mais ce n'est pas grave du tout. Moi, je n'étais pas pressée. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos et surtout à rester connectée parce qu'elle fait plein de merveilles toute l'année. Plein de collabs avec plein de tissus différents, des choses superbes. Des tote bags, des pochettes à livres, des coussins de lecture et plein d'autres trucs merveilleux. Donc, voilà, c'est sûrement ma nouvelle pochette à livres préférée. Il n'y a pas de raison. Donc, ça, je l'ai reçu là, samedi. Et puis, j'avais une autre petite surprise dans ma boîte aux lettres qui me vient de chez. Donc, depuis la Grèce où Angéline m'avait fait une merveilleuse surprise d'été, je n'étais pas du tout au courant. Mais du coup, les surprises continuent. J'adore. Boukina des citronnades. Non, mais génial. Il est trop bien. Ça me va trop bien. J'adore. Et ce que Angéline ne sait pas parce qu'Angéline est voyante. Donc, ce que Muse ne sait pas, c'est que les citrons, c'est le thème de mon mariage. Donc, je suis à fond dans les citrons. Incroyable. Improbable. Bon, je l'essaye. Le petit pli sur les manches, on l'aime bien. Tadam. Trop classe. Boukina des citronnades. Yeah. Je l'adore. Merci, Muse. Et donc, c'est ici que je conclue ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ce carnet de bord aura été un petit peu plus long que le précédent. Je m'excuse encore de vous faire des petites vidéos, mais je n'avais pas eu beaucoup de temps pour lire et pour filmer. J'espère que je me suis assez rattrapée cette semaine. Je verrai ça au montage. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de très bonne lecture et je vous dis tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada